Alors qu'on avait énormément de baisse sur les marchés quelques jours avant, maintenant on se retrouve avec de très grandes performances sur l'ensemble du marché crypto, avec un Bitcoin qui vient de monter à 26 000$, on vient de casser donc des résistances importantes, l'Ethereum à 1744$, et on voit que l'ensemble du marché performe super bien, et donc une plus-value de 10% en moins de 24h sur le Bitcoin, 6% sur l'Ethereum, et on voit les altcoins qui commencent à se réveiller. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé dans les marchés il y a quelques semaines de cela, et la situation avec la Silicon Valley Bank, une situation qui peut engranger de plus fortes baisses sur les jours à venir ou les semaines à venir, et donc c'est important de comprendre ce qui se passe, et l'impact que cela peut avoir sur les crypto-monnaies et sur nos investissements. Alors petit disclaimer, la vidéo avait été enregistrée il y a quelques jours avant, quand le Bitcoin était aux alentours des 20 000$, je vous donne dans cette vidéo mon mindset, mon état d'esprit, et pourquoi j'ai pris des positions sur le Bitcoin à 20 000$, et pourquoi je pense que c'est un bon niveau pour accumuler ma stratégie sur les niveaux actuels, et à quoi on peut s'attendre sur les prochaines semaines, si on a toujours plus de FUD, car les FUD vont nous créer les meilleures opportunités sur le marché. Avant de commencer, je tiens à remercier CoinEx, qui est le sponsor de cette vidéo, et quelle surprise, CoinEx s'associe à la Paris Blockchain Week. Vous le savez certainement, bientôt il y aura la Paris Blockchain Week, et vous allez pouvoir retrouver directement CoinEx, donc le 22 et 23 mars 2023. Alors la Paris Blockchain Week cette année, c'est du lourd, et il se rend carrément au Louvre de Paris. Alors forcément pour CoinEx, c'est une opportunité de business énorme, ça prouve encore une fois que cette plateforme, c'était tout de même un gage de qualité, et ça montre une fois de plus que malgré l'année 2022, qui était une année tout de même assez difficile pour l'espace cryptographique, l'année 2023, il y a quand même un petit peu d'espoir, le marché des crypto-monnaies est riche en opportunités, et la quatrième édition de la Paris Blockchain Week, la PBW, c'est l'une des conférences sur la blockchain les plus influentes au monde. L'année dernière, l'événement avait rassemblé plus de 10 000 passionnés de crypto, chefs d'entreprise, investisseurs, entrepreneurs et développeurs. En 2023, la quatrième Paris Blockchain Week sera organisée à plus grande échelle, dans le prestigieux musée du Louvre, et parmi les entreprises notables qui sponsorisent l'événement, on trouve des entreprises non cryptographiques, telles que Google Cloud, Nasdaq et Meta, anciennement Facebook, ainsi que des acteurs cryptographiques de premier plan, tels que CoinX, donc le sponsor de cette vidéo, que je remercie, donc une plateforme de trading. Et donc si vous participez à la Paris Blockchain Week, n'hésitez pas à vous rendre au stand de CoinX, pour échanger avec eux, et pour participer à des événements sur place, et vous aurez peut-être même la chance de gagner des prix intéressants. Ce qui est également intéressant, c'est qu'ils vont organiser une série d'activités en ligne, alors n'hésitez pas à les suivre sur leur compte Twitter, Facebook ou même Instagram. Alors un petit mot rapide sur CoinX, CoinX, depuis sa création en 2017, la plateforme a fourni des services d'échange de crypto-monnaies faciles à utiliser, pratiques et professionnels, à plus de 4 millions d'utilisateurs, dans plus de 200 pays et régions du monde. CoinX a fait de gros efforts en termes de développement de produits, la plateforme offre désormais des services polyvalents, donc on peut trouver le spot trading, le trading sur marge, le trading à terme, l'AMM, la crypto-finance, et le CoinX Dock, et donc forcément tout ça pour répondre aux besoins de la plupart des traders, et donc si ça vous intéresse d'utiliser cette plateforme, et par la même occasion de me soutenir, vous pouvez vous inscrire via mon lien en description, donc tout simplement en cliquant sur le premier lien, et en utilisant ce lien, vous aurez également une chance de gagner 500 jetons CET, donc le token de la plateforme CoinX, et CoinX partagera la liste des gagnants sur son compte officiel, entre le 9 et le 23 mars. Et donc voilà pour CoinX, n'hésitez pas à utiliser mon lien, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne, et on passe maintenant aux news, à l'actualité des crypto-monnaies. Alors commençons avec un tweet de Brian Sullivan, l'un des événements les plus importants vient de se produire, c'est le fait que l'une des banques californiennes, a perdu la moitié de sa valeur aujourd'hui, l'effondrement de la crypto-monnaie, et est en train de se transformer en quelque chose de potentiellement bien pire. Et en effet la Silicon Valley Bank, SVB, cette banque a perdu la moitié de sa valeur, et donc cette banque est cotée en bourse sur le marché du Nasdaq, et vous le voyez sa valeur s'est complètement écrasée en l'espace d'une journée, et on retrouve d'ores et déjà des niveaux qu'on avait eus en 2016, on pourrait descendre bien plus bas sur cette valeur, pour atteindre les 53 dollars par action, et aujourd'hui on a 106 dollars. Alors cette banque californienne elle est très importante, car en effet selon Bill Hackman, ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez Bill Hackman, Bill Hackman il dit que l'échec de la Silicon Valley Bank pourrait détruire un important moteur à long terme de l'économie, car les entreprises soutenues par le capital risque dépendent de cette banque pour les prêts et la détention de leur trésorerie d'exploitation. Si le capital privé ne peut pas fournir de solution, un plan de sauvetage hautement dilutif préféré par le gouvernement devrait être envisagé. Alors Bill Hackman est connu sous le nom de Baby Buffett, c'est donc un investisseur massif qui a fait des vagues dans le secteur, et qui a suivi les traces de Warren Buffett. Alors dans son tweet il poursuit, et dit qu'après ce que la Fed a fait à J.P. Morgan après son sauvetage de Bear Stearns, il ne voit pas une autre banque intervenir pour aider SVB. Et donc pour SVB il faut espérer un plan de sauvetage qui devrait être conçu pour protéger les déposants et non les actionnaires ou la direction. On peut donc constater qu'il s'agit d'une crise de liquidité, la baisse des liquidités étant la deuxième phase du cycle baissier du marché, et ce marché baissier comme vous le savez, il a commencé depuis plusieurs mois maintenant, et le risque ici, le risque qui est important, et c'est pour ça que ça fait peur au marché, c'est un risque d'échec et de perte de dépôts, et donc on pourrait avoir un effet domino qui va contaminer d'autres banques, et ces banques vont faire face à une ruée, les personnes vont vouloir retirer leur argent des banques, et ces dernières vont faire faillite, et donc un effet domino qui pourrait arriver, et c'est pourquoi l'intervention du gouvernement devrait être envisagée dans le cas de la Silicon Valley Bank. Alors ça a du sens, vous le savez, les banques ne détiennent pas tout l'argent, c'est bien connu, elles n'ont jamais tout l'argent qu'elles disent détenir, et donc si tout le monde décide simultanément de retirer son argent, alors la banque va s'effondrer à long terme. Alors voici un autre tweet intéressant, la Silicon Valley Bank, c'est le pire des cas, pour nous cela fait partie du test que les plus grandes banques, c'est-à-dire celles qui ont provoqué la crise financière mondiale de 2008-2009, sont aujourd'hui la partie la plus résiliente des systèmes bancaires et financiers. Et donc selon lui, c'est une bonne indication d'un test de résistance potentielle, si ces banques réussissent à survivre. Alors voici plus de détails sur les actifs que la banque possède, la Silicon Valley Bank possède 200 milliards de dollars d'actifs, dont 116 milliards de dollars sont des titres, environ 80 milliards de dollars sont des actifs liquides de haute qualité, qui pourraient être vendus ou remboursés en espèces, et ensuite Joseph Wang finit et dit, « looks good until », ça a l'air bien, jusqu'à, trois petits points, jusqu'à ce que la banque commence à déverser ses fonds sur le marché, ou à liquider ses actifs, et c'est actuellement l'état du marché. On va voir énormément de panic selling, on va voir les banques commencer à liquider leurs actions, les titres, et ça peut fortement impacter le S&P 500, la bourse, le Nasdaq, et forcément les crypto-monnaies, qui sont des actifs très spéculatifs. Alors dans un autre ordre d'idées, un autre coup dur pour le marché des crypto-monnaies, a été porté sur la plateforme d'échange, KuCoin, qui est poursuivi dans le cadre de la procédure de répression de New York. Et en effet, New York dit que l'Ethereum est une sécurité dans le procès contre KuCoin. Et donc voici une autre plateforme d'échange centralisée, qui est attaquée par la justice américaine, on avait eu dernièrement Kraken, et maintenant c'est au tour de KuCoin, et toujours pour la crypto-monnaie Ethereum. Alors ça peut impacter fortement le marché des crypto-monnaies, car l'Ethereum, si elle est classée comme sécurité, rappelez-vous que la plupart des altcoins sont des jetons ERC20, et donc qu'ils sont sur la chaîne Ethereum, et donc tout ça, ça peut forcément impacter fortement le marché des crypto-monnaies et des altcoins. Et donc c'est une période très intéressante dans laquelle nous vivons actuellement, et forcément c'est une période très volatile. Et ce genre de news, même si elles ne sont pas du tout positives, ça pourrait montrer qu'on commence à avoir une fin de cycle, on pourrait avoir bien plus de baisses sur les prochaines semaines, mais avoir autant de négativité sur les crypto-monnaies et sur l'économie globale, c'est quelque chose à surveiller, car ça pourrait représenter de très bonnes opportunités d'investir, ou en tout cas au moins de faire du DCA, de l'investissement régulier en attendant le prochain cycle. Et donc ces mauvaises nouvelles, c'est exactement ce que l'on veut voir lorsque le marché atteint un pic et s'approche d'un creux. Alors maintenant je vais vous montrer un tweet assez intéressant, le tweet de Avi, qui donne l'histoire suivante sur le marché des crypto-monnaies. L'histoire du marché en ce moment, c'est la suivante, vous avez Voyager, la mise à jour Shanghai, c'est la mise à jour de l'Ethereum, où un tas de tokens vont être débloqués, et pourraient potentiellement arriver sur le marché, et donc ça peut impacter le prix de l'Ethereum. Vous avez Mt. Cox, c'est le problème avec le Bitcoin, et vous avez Silk Road, le gouvernement qui vend des Bitcoins. Ils ont envoyé des Bitcoins sur la plateforme Coinbase, et ces Bitcoins sont vendus sur le marché, donc forcément ça apporte toujours plus de pression vendeuse. Alors ici, plus de détails sur Voyager Digital, il y a eu une liquidation des actifs à partir de la plateforme Coinbase, une liquidation de l'ordre de 350 millions de dollars, qui ont été liquidés au cours des 6 dernières semaines, et donc ici encore, une pression supplémentaire à la vente. Autre nouvelle, le président Biden, qui a appelé hier à une taxe de 30% sur l'électricité utilisée, pour miner le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et donc ici encore une fois, on ajoute de la pression vendeuse sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Alors ce qui va être intéressant, c'est comment ils vont tracer cette électricité qui est utilisée pour miner le Bitcoin, car pour moi c'est quelque chose qui doit être super difficile, voire presque impossible pour les régulateurs de mettre en oeuvre cette taxe. Comment seront-ils capables de mesurer, de déterminer où va l'électricité ? Ça c'est une tâche qui est très difficile à mettre en oeuvre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors voici un graphique intéressant, ici on a une forte chute du prix du Bitcoin, à cause donc de l'effondrement Luna UST. On a ensuite une chute très importante, une chute provoquée par la hausse des taux d'intérêt. Et ensuite on a l'effondrement de la plateforme FTX. Et ici on est juste ici maintenant, on se retrouve avec l'effondrement de Silvergate. Pour information, l'action Silvergate continue de descendre. On s'approche des zéros, on avait fait un pic à 120-130 dollars en novembre 2021. Et aujourd'hui on est à 2,84 dollars. Et donc on est ici aujourd'hui, mais le truc c'est qu'on n'a pas que Silvergate. On a maintenant comme je vous ai dit, l'effondrement de la California Bank. On a la taxe sur le Bitcoin. On a la sortie de la mise à jour Shanghai, qui va débloquer tous ces jetons Ethereum sur le marché. On a également la liquidation de la plateforme Voyager. Et donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont accentuer cette vente. Et donc potentiellement sur les prochaines semaines, on pourrait voir de très belles opportunités sur le marché. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est de voir tout de même un ralentissement, dont la chute du Bitcoin. Aujourd'hui on est sur des niveaux de 20 000 dollars. Et donc ça pourrait nous montrer qu'on est sur une phase de transition. Et en fait il y a une réelle possibilité que le marché soit dans une phase finalement de transition. Beaucoup pensaient quelques semaines avant qu'on était sur un retour du bull run. Alors c'était forcément trop tôt pour se prononcer, et je vous en avais parlé sur la chaîne. Après tout ce qu'on a subi, on ne peut pas s'attendre à retourner sur un marché haussier, surtout lorsque l'économie globale ne va pas bien. Et donc potentiellement sur les prochaines semaines, ça pourrait être difficile. On pourrait descendre à 18 000 dollars sur le Bitcoin, puis rebondir sur le support des 20 000 dollars, et peut-être même retourner à 25 000 dollars sur un support important, pour aller toucher peut-être les 30 000 dollars. Ce serait possible, mais ce serait également possible de retrouver les niveaux bas qu'on a connus en fin d'année 2022. Et en fait finalement on pourrait se retrouver à jouer dans un range, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 20 000 dollars, on pourrait descendre à 18 000 dollars, toucher même les 15 000 à 16 000 dollars comme on l'a fait sur le mois de novembre 2022. Et potentiellement ce qui pourrait se passer, ce serait d'avoir un range entre 18 000 dollars et 25 000 dollars. Et donc ça peut être intéressant de commencer à faire du DCA lorsqu'on touche les 19 500 dollars comme on l'a fait tout récemment aujourd'hui. Donc sur de tels niveaux, ça peut être intéressant de prendre des positions, de faire du DCA, du Dollar Cost Averaging, et de prendre des positions lorsqu'on descend encore, et ensuite de vendre lorsqu'on augmente dans ce range, car on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va sortir de ce range. Et donc on pourrait avoir un investissement moyen-long terme, un range qui serait plutôt sur du moyen terme, ça pourrait prendre plusieurs mois, et d'un autre côté un investissement sur de très bons niveaux pour le long terme, c'est-à-dire pour le prochain cycle haussier. Et donc personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai pris plus de positions sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, je ne prends pas de position sur les altcoins, pour l'instant c'est encore trop tôt. D'ailleurs je vous en avais parlé le 2 mars 2023 sur Twitter, j'avais dit qu'on joue avec le feu sur l'Ethereum, mais ceux qui comme moi sont sortis de leur trade altcoin pour Bitcoin et Ethereum, ça le fait encore. Prudence pour la suite, pas de nouveaux trades avant une tendance claire. Et donc je vous en avais parlé lorsque le prix de l'Ethereum était de 1644 dollars, et donc c'était important et intéressant de sortir des altcoins pour aller sur des projets beaucoup plus safe comme le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc je vous partage beaucoup de news, des petites news sur Twitter, je vous donne ce que je fais, mes stratégies, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter également. Et enfin j'aimerais finir sur le mindset de l'investisseur crypto, c'est-à-dire l'état d'esprit de celui qui se positionne pour du long terme. Il faut savoir que pour tout cycle, il y a une phase de bear market, une phase de bull run, une phase de forte correction après le bull run. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de bear market, on a une forte correction après le bull run. Depuis donc c'est sommé sur le Bitcoin à 69 000 dollars. Aujourd'hui on a 20 000 dollars sur le Bitcoin, on pourrait encore descendre. Mais selon moi, on est dans une phase d'accumulation pour l'investisseur qui souhaite attendre le prochain cycle. On est sur de bons niveaux, sur des niveaux où il est intéressant de faire du DCA pour se préparer au prochain cycle haussier. Et donc c'est ce que je pense, et historiquement c'est ce qui a le mieux marché, faire du DCA, de l'investissement régulier sur les meilleurs projets. C'est ce qui marche le plus, et donc Bitcoin, Ethereum, peut-être un peu d'Alcoin, mais aujourd'hui c'est assez risqué. Et donc voilà ce que je fais. Dites-moi également ce que vous faites dans le marché actuel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace !